Je crois aussi que l'audace, c'est de rendre un territoire attractif. Et je voudrais dire un mot, bien sûr, sur le projet, qui est le projet de Saint-Maurice-de-Réman, mais qui doit être aussi porté au niveau départemental et même bien au-delà, au niveau régional. D'abord, la première chose à faire, c'était qu'il fallait qu'on soit tous d'accord sur ce projet. Il fallait ensuite qu'on puisse avoir une communauté d'intérêt, qu'on puisse avoir une vision à peu près partagée de ce projet et notamment, bien sûr, des financeurs. Donc on a commencé d'abord par se mettre tous autour de la table. Et je veux, moi, encore une fois, rendre hommage à Éric, au conseil municipal aussi de Saint-Maurice-de-Réman, et à vous, parce que je crois que ce projet, il existera que s'il est porté par ses habitants d'abord et par sa commune avant tout. Ensuite, la première chose que j'ai essayé de faire, c'est que nous l'avons inscrite dans ce qu'on appelle le contrat de plan État-région. C'est quoi ? C'est un document qui, en fait, inscrit les investissements qu'il y aura dans les 5-6 prochaines années sur le territoire du département. C'est une chose qui n'était pas faite. Parce que quand j'avais pris les règles du département, c'était pas inscrit. On l'a inscrit. Ça veut pas dire qu'on est au bout de nos difficultés, je vous rassure. Mais pourquoi il faut l'inscrire ? Pour avoir du soutien de l'État, du soutien de la région, du soutien du département, bien entendu, et du soutien de la communauté de communes également. Aujourd'hui, les choses avancent, bien sûr. Il y a une étude qui a été faite par la communauté de communes qui nous montre l'intérêt touristique, l'intérêt pédagogique, et puis l'importance aussi de porter cela. Je vous raconte juste cette anecdote. J'ai eu la chance, en tant que député, d'être allé au Japon il y a quelques mois. Et je m'a frappé. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Japon ou pas. Sachez qu'ils connaissent très bien maintenant le Cerdon. Mais au-delà de ça, je me suis arrêté sur une aire d'autoroute. Et bien sur cette aire d'autoroute, il y avait un magasin absolument remarquable. Et ce magasin, c'était marqué Saint-Exupéry, France. Et vous n'aviez que des objets de Saint-Exupéry. Absolument incroyable. sur une aire d'autoroute. Et tout ça pour dire, j'avais discuté avec le consul du Japon à Lyon, il avait dit que cet attrait aussi, et on le sait, de la population asiatique aussi pour ça. Tout ça pour vous dire que, bien sûr, il y a un intérêt à agir pour faire résonner le petit prince à Saint-Maurice-de-Réman. Bien sûr que ce projet, il ne faut pas s'en cacher, il est coûteux. Je crois qu'il a été valué autour de 12, 13 ou 14, un peu moins. 12 millions d'euros, tant mieux. Et vous dire qu'il faudra effectivement que l'on avance. Le département prendra toute sa part là-dedans. Je l'ai dit. Je vous le redis ici. En tant que député et président du département, j'ai toujours soutenu ce projet. Je le soutiendrai toujours. Il faut absolument qu'on arrive à le faire sortir de terre, bien entendu. Voilà. Et il faut qu'on y arrive tous ensemble. Et je crois qu'on pourra le faire. Si aussi on arrive à se mettre d'accord avec notamment ce qu'on appelle la famille, c'est-à-dire la succession. Et faire en sorte qu'on avance toutes et tous dans le même sens. Mais aujourd'hui, on va dire que les planètes sont plutôt, entre guillemets, alignées. Et que désormais, il nous faut aller plus loin. Enfin, comme j'ai entendu tout à l'heure Jean-Louis qui m'a dit qu'il était une communauté de communes riches. Ça, c'est un truc qu'il ne faut jamais dire, Jean-Louis. Nous, on a un département très pauvre. Mais on fera le maximum quand même, en tout cas. Mais sachez qu'on va avancer. On a cette réunion. Et qu'il faut qu'on puisse déboucher maintenant sur du concret. Parce que je crois que c'est ça. Et que je vous le dis, parce qu'il faut avoir aussi l'honnêteté intellectuelle pour vous dire cela. C'est quelque chose qui prendra du temps. Et que ce n'est pas un projet qu'on pourra faire en six mois, bien entendu. Mais qu'il faut le temps de la réhabilitation, le temps de la construction. Il nous faut du temps, bien entendu, pour construire tout ça. Mais ce qui compte, c'est de mettre, voilà. D'avancer pas à pas et pied à pied. Je suis certain.